Sans défaite depuis la dernière Coupe du Monde, l'équipe de France s'est fait surprendre par l'Allemagne ce mardi. Les Bleus ne sont plus invaincus en 2023. L'équipe de Didier Deschamps est tombée le soir où on s'y attendait peut-être le moins. Contre une Allemagne en plein doute, elle a livré une prestation indigeste et elle en a été logiquement punie un à deux. Après avoir concédé un but en début de rencontre, les tricolores, trop amorphes, ont été incapables de répondre. Si ce n'est sur pénalty en fin de rencontre quand la partie était déjà pliée. Cela faisait bien longtemps que la France ne s'est pas montré aussi moribonde. Comme si l'envie n'était pas là, ou qu'il y avait trop de suffisance face à un adversaire jugé malade. A Dortmund, les Ves champions du monde ont pu constater que même lors d'un match sans enjeu et contre une formation à court de certitude, il y avait un minimum de sérieux à avoir sous peine de se faire punir. Dès la quatrième minute de jeu, les locaux prenaient les devants à la marque. Laissé étrangement seul au point de pénalty. Thomas Muller a pu contrôler de la poitrine un centre de l'ancien Monegas qu'Henriks avant de placer une reprise en force du gauche. Mike Meignan ne pouvait rien face à ce boulet de canon. Cela faisait 1 à 0 et il restait encore suffisamment de temps pour rebondir, mais à aucun moment les Bleus n'ont paru en mesure de faire trembler leurs hôtes du jour. Les seules fois où les Allemands ont frissonné derrière c'est sur des tentatives d'un milieu de terrain. Aurélien Chouameni, qui a pris goût au but, a cherché à égaliser à deux reprises mais à chaque fois il a trouvé Marc-André Ter Stegen sur sa trajectoire. D'abord sur une tête 38e puis sur un tir de l'extérieur de la surface 58e. Le portier du Barça a aussi réussi à détourner un corner un tir enveloppé d'Antoine Griezmann 83e. Mis à part ces trois tentatives, il n'y avait absolument rien à signaler côté français. En l'absence de Kylian Mbappé, légèrement blessé, l'attaque s'est montrée impuissante. Titulaire en pointe, Randall Colomuani ne s'est guère mis en avant, si ce n'est sur une incursion dans la surface durant le premier acte qui aurait pu déboucher sur un pénalty. Quant à Kinsley Coman et Ousmane Dembele, ils n'ont pas apporté grand chose. Leurs débordements sur les ailes ont été trop lisibles pour surprendre les Allemands. Didier Deschamps a bien cherché à changer le cours des événements en incorporant plusieurs éléments après la pause. Ce fut toutefois sans résultat. S'ils ont repris la maîtrise du ballon, les visiteurs n'ont pas été en mesure de déstabiliser le bloc allemand. Pour une fois, celui-ci a su se montrer solide et imperméable. Rudy Volley, le sélectionneur intérimaire, a dû apprécier. Ses troupes lui ont offert une victoire de prestige face à l'une des meilleures sélections du monde. Une victoire que le roi Sané s'est chargé de consolider 88e, avant que Griezmann ne réduise la marque sur pénalty 89e.